Bonjour Claudine Tierselin, vous êtes titulaire de la chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance. Si vous êtes la première à enseigner la métaphysique dans cette maison, du moins un nom masqué dites-vous, vous tenez à l'allier à la connaissance, à la philosophie de la connaissance. Pour quelles raisons il vous importe que votre enseignement fasse le pont entre ces deux champs disciplinaires ? D'abord il me paraissait important que le terme soit dans un intitulé de façon explicite pour des raisons peut-être un peu historiques qui tiennent au fait que au 20e siècle il y a eu un certain nombre d'attaques assez nombreuses et diverses à l'endroit de la métaphysique qui pourraient donner l'impression que au fond elle est dépassée ou qu'elle est morte. Donc peut-être qu'il était important aussi de montrer que ce terme et ce qu'il recouvrait sur le plan de la discipline n'était pas du tout aussi dépassée et incongrue que certains pourraient le penser. Et évidemment l'idée de l'attelage avec la philosophie de la connaissance m'est apparue comme une évidence au sens suivant. Dès lors que vous avez une certaine conception de la métaphysique comme une discipline qui s'occupe n'ont pas prioritairement d'un être en particulier avec tous les aspects théologiques par exemple qui s'attachent à cette définition depuis l'aristotélisme et après au moyen-âge de la métaphysique donc la métaphysique spéciale n'est ce pas mais que vous considérez la métaphysique comme étant au fond très globalement la métaphysique générale qui pose un certain nombre de questions relatives à ce qui est, ce qui est en tant qu'il est mais aussi des choses aussi importantes que quelle est la nature de la liberté, quelles sont les relations entre l'âme et le corps, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'existence et bien il me semble que il est tout à fait naturel de d'englober ça dans une réflexion très large qui a trait du moins dans la perspective rationaliste qui est la mienne depuis le début de mes travaux à l'entreprise métaphysique elle-même. Mais vous voyez évidemment ça suppose que j'engage aussi un certain travail sur ce en quoi pourrait consister la connaissance métaphysique elle-même. Sur le site